Pour peut-être mettre des manches, ce que l'on pourrait faire, c'est créer des géométries supplémentaires. Donc je vais créer un rectangle d'une certaine dimension. Je ne vais pas faire un truc trop gros, comme ça. Et ensuite, le plus simple, ça va être de venir ici, par exemple, sélectionner cette géométrie-là. Et là, j'ai 226,8. Donc en gros, il faut que je calcule quelle est la dimension que je vais devoir mettre ici, par exemple, pour que ça fonctionne. Donc 226,8, je crois que ça fait 453,6. Donc je vais venir ici, clic droit, Change Lens. Je mets en bof, c'est-à-dire qu'il redimensionne des deux côtés. Et je mets 453,6. Et je fais OK. Je peux faire la même chose ici. Clic droit, Change Lens, 453,6 en both. Et je fais OK. Ensuite, je vais un petit peu déplacer chacun de mes éléments, tout simplement pour que ce soit plus clair pour moi. Je vais prendre cet élément-là, ici. Puis je vais le tourner dans ce sens-là, parce que je sais qu'il risque de me poser un problème après. Et ensuite, je vais faire un petit clic droit, Copy, clic droit, Paste. Voilà, pour le mettre de l'autre côté, là-bas. Là, j'ai des dispositions à l'intérieur de la fenêtre qui ne sont pas super pratiques. Donc je vais décaler. Et ensuite, je vais réafficher les informations de placement, ceci. Je vais sélectionner cette première partie-là. Et puis, je vais lui demander de venir le mettre, par exemple, ici. Je pense que là, ça fonctionne. Donc là, il a l'air d'avoir mis les choses à peu près au bon endroit. En termes de placement, je peux peut-être arranger ça un petit peu. Je vais faire la même chose. Je sélectionne celui-là. Et je viens sélectionner, voilà, plutôt ce point d'arrangement-là. Voilà. Donc là, j'ai chacun de mes éléments. Ensuite, petite chose que je vais faire, je vais venir sélectionner ici ma ligne. Pour simplifier un petit peu le truc, je vais faire un petit split en deux segments. Je fais OK. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Clique droit, je fais split en deux segments. Pourquoi ? Tout simplement parce que la liaison maintenant en couture va être beaucoup plus simple. Donc je sélectionne cette partie-là. Ensuite, celle-là. Et je sélectionne cette partie-là. Et je viens sélectionner l'autre partie du tee-shirt. Voilà. Donc là, j'ai l'air d'avoir des coutures qui ne se passent pas hyper bien. Ce n'est pas dramatique. Je vais juste, en fait, déplacer un petit peu pour voir ce qui est droit, ce qui n'est pas droit. Alors, celui de l'arrière a l'air d'être relativement droit. OK. Je peux faire une petite rotation pour le placer. Alors, des fois, cet outil de rotation n'est pas le plus évident. Donc là, effectivement, j'ai un petit reverse swing à faire. Donc je peux faire ça, venir ici, ici, faire un reverse swing. Voilà. Le reverse swing a fonctionné. Ensuite, du coup, je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc je peux prendre mon outil ici et je vais directement cliquer dans la fenêtre en 3D. Donc on peut mixer entre de la liaison 2D et de la liaison 3D sans aucun souci. Donc là, je vais prendre cet axe-là. Je vais tirer un peu pour qu'on voit ce que ça donne. Donc là, c'est à peu près correct. Là, je vais tirer aussi un peu. Voilà. Les coutures ont l'air d'être à peu près correctes. Ensuite, il me reste donc deux coutures à faire. C'est tout simplement la couture des manches ici, là et là. Donc là, ce n'est pas dans le bon sens. Là et là. Là, c'est dans le bon sens. Donc je prends mon outil en reverse swing. Et là, on a les choses qui sont correctes. Petite chose que je vais aller vérifier. C'est donc le type de tissu. Donc il l'a fait en tissu perso. C'est parfait. Et donc maintenant, je peux cliquer pour qu'il fasse la simulation. Et effectivement, là maintenant, j'ai mes manches qui fonctionnent beaucoup mieux. Par contre, je trouve que là, clairement, ça n'est pas terrible. Je vais venir dans tissu perso, là par exemple. Et je vais venir chercher peut-être quelque chose d'un petit peu plus souple. Voilà. Dans ce genre de configuration-là, c'est un tout petit peu mieux. Je peux venir maintenant peut-être tirer un petit peu les manches. Ok. Pour que ça tombe un peu plus. Parce que là, ça peut accrocher pas mal. Donc on n'hésite pas. On tire. Voilà. Pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Et ensuite, là-dedans, je peux vérifier par exemple le particule distance est à 20 uniquement. Donc je peux venir ici le mettre à 10 pour que la simulation soit un petit peu plus fine. Ce sera beaucoup mieux. Je relance la simu. Parce que quand on met des particules distance trop faibles, ça peut être effectivement un petit peu problématique. Voilà. Là, on a fait notre t-shirt. Donc on va pouvoir maintenant regarder d'autres fonctions de la version 8 de Marvelous Designer. Voilà. Merci. Merci.